Le voyage de Babar de Jean de Brunhoff Enregistré par Christiane Johanne Babar, le jeune roi des éléphants, et sa femme, la reine céleste, viennent de partir en ballon pour faire leur voyage de noces. « Au revoir, à bientôt ! » crient les éléphants, en regardant le ballon qui s'éloigne. Arthur, le petit cousin de Babar, agite encore son béret. Le vieux Cornélius, qui est le chef des éléphants, quand le roi n'est pas là, pense inquiet, pourvu qu'il ne leur arrive pas d'accident. Le pays des éléphants est loin maintenant. Sans bruit, le ballon glisse dans le ciel. Babar et Céleste regardent le paysage. Quel beau voyage ! L'air est doux, le vent léger. Voilà la mer, la grande mer bleue ! Poussé par le vent en pleine mer, le ballon est surpris brusquement par une violente tempête. Babar et Céleste tremblent et se cramponnent de toute leur force à la nacelle. Le ballon allait tomber dans l'eau, quand, par une chance extraordinaire, un dernier coup de vent le jette sur une île, où il s'aplatit, dégonflé. « Tu n'es pas blessé ? » demande Babar à Céleste. « Non, eh bien, regarde, nous sommes sauvés ! » Laissant le ballon abîmé sur la plage, Babar et Céleste sont partis sac au dos se mettre à l'abri. Ayant trouvé un coin tranquille, ils ont vite enlevé leurs habits mouillés, Céleste les fait sécher sur une corde, Babar allume un bon feu et prépare le déjeuner. Babar et Céleste s'installent confortablement. Ils ont dressé leur tente, puis, assis sur de grosses pierres, ils mangent avec appétit une excellente soupe au riz, cuite à poing et bien sucrée. « On n'est pas si mal sur cette île ! » dit Babar. Après le déjeuner, pendant que Babar explore les environs, Céleste, restée seule, s'est endormie profondément. C'est alors que les habitants de l'île de féroces sauvages cannibales l'aperçoivent soudain. « Quelle est cette grosse bête ? » « Nous n'en avons jamais vu de pareil, » se disent-ils. « Sa chair doit être succulente. Approchons-nous sans bruit pour l'attraper pendant qu'elle dort. » Les cannibales ont réussi à ficeler Céleste avec la corde sur laquelle les habits séchaient. Les uns dansent de joie, les autres s'amusent avec les costumes volés. Céleste soupire tristement. Elle croit qu'elle va être mangée. Elle ne voit pas encore Babar qui arrive juste à temps pour la sauver. En un clin d'œil, Babar a délié Céleste. Tous deux se précipitent sur les cannibales. Plusieurs sont blessés, d'autres s'enfuient. Tous ont peur. Seules les plus courageux résistent encore, tout en pensant. Elles sont terriblement fortes, ces grosses bêtes. Et leur peau est d'un dur. Après avoir chassé les sauvages, Babar et Céleste se reposent au bord de la mer. Tout à coup, juste devant eux, une baleine sort de l'eau pour respirer. Aussitôt, Babar se lève et dit « Bonjour, madame la baleine. » « Je suis Babar, le roi des éléphants. » Et voilà, Céleste, ma femme. Nous avons eu un accident de ballon et sommes tombées sur cette île. Pourriez-vous nous aider à en sortir ? « Je suis enchantée de faire votre connaissance, » répond la baleine. « Et je serai très heureuse si je puis vous rendre service. » « Justement, je vais voir ma famille dans l'océan glacial du Nord. Je vous déposerai où vous voudrez. Montez vite sur mon dos et tenez-vous ferme pour ne pas glisser. Vous y êtes ? Attention, je pars. » Un jour plus tard, un peu fatigué, il se repose sur un récif. À ce moment, un banc de petits poissons passait. « Je vais en croquer quelques-uns, » dit la baleine. « Je reviens dans une minute. » Et elle plonge à leur poursuite. La baleine n'est pas revenue. En mangeant les petits poissons, elle a oublié ses nouveaux amis. C'est une étourdie. « Nous étions mieux sur l'île aux cannibales. Qu'allons-nous devenir ? » dit Céleste en pleurant. Babar essaie de la consoler. Après des heures et des heures passées sur leurs petits rochers, sans rien à manger, sans une goutte d'eau pour boire, enfin un bateau passe non loin d'eux. Un grand bateau même. Un bateau à trois cheminées. Babar et Céleste appellent aussi fort qu'ils peuvent. On ne les entend pas. Ils font des signaux avec leurs trompes, avec leurs bras. Va-t-on les voir ? On les a vus. Un canot les recueille, sous les yeux des passagers très excités. Une semaine plus tard, le gros bateau entre lentement dans un grand port. Tous les passagers descendent à terre. Babar et Céleste voudraient aussi descendre, mais ils ne peuvent pas. Comme ils ont perdu leur couronne pendant la tempête, personne n'a voulu croire qu'ils étaient rois et reines des éléphants. Et le commandant du bateau les a fait enfermer dans l'écurie. On nous couche sur la paille, crie Babar en colère. Nous mangeons du foin, comme des ânes. La porte est fermée à clef. J'en ai assez. Je vais tout casser. Tais-toi, je t'en prie, dit Céleste. J'entends du bruit. C'est le commandant qui entre dans l'écurie. Soyons sages pour qu'il nous laisse sortir. Voilà mes éléphants, dit le commandant, au célèbre dontaire Fernando qui l'accompagne. Je ne peux pas les garder dans mon bateau. Je vous les donne pour votre cirque. Fernando remercie le commandant et emmène ses deux nouveaux élèves. « Patience, Babar, murmure Céleste. Nous ne resterons pas dans ce cirque. Nous reverrons notre pays, Cornélius et le petit Arthur. » Justement, au pays des éléphants, Arthur a eu une mauvaise idée. Le rhinocéros Rataxès faisait tranquillement sa sieste. Alors, sans le réveiller, il lui a attaché un gros pétard à la queue. Le pétard éclate avec un bruit terrible et Rataxès saute en l'air. Arthur, le garnement, rit si fort qu'il étouffe presque. C'est une très vilaine farce. Rataxès est furieux. Cornélius, très ennuyé, va le trouver et dit « Mon cher ami, je suis désolé. Arthur sera sévèrement puni. Il vous demande pardon. » « Va-t'en, vieux Cornélius ! » grogne Rataxès. « Ne me parle pas de ton galopin d'Arthur. » « Ah, vous vous êtes moqué de moi. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. » « Que va-t-il faire ? » se demande Cornélius. « Je ne suis pas tranquille. Il est méchant. Ah, si seulement Babar était là ! » « Mais Babar est maintenant au cirque Fernando et joue de la trompette pour faire danser Céleste. » Un jour, le cirque arrive dans la ville où Babar, quand il était petit, a rencontré son amie, la vieille dame. Alors, la nuit, quand Fernando est couché, il se sauve avec Céleste pour aller la revoir, car il ne l'a pas oubliée. Babar retrouve facilement la maison. Il sonne à la porte. La vieille dame, réveillée, met sa robe de chambre, sort sur son balcon et demande « Qui est là ? » « C'est nous ! » répondent Babar et Céleste. La vieille dame est tellement heureuse. Elle avait bien cru qu'elle ne les reverrait jamais. Babar et Céleste sont bien contents aussi. Ils ne retourneront plus au cirque. Bientôt, ils embrasseront Arthur et Cornélius. La vieille dame le leur promet. La vieille dame a donné une chemise à Céleste et un pyjama à Babar. Tous deux viennent de se réveiller après avoir bien dormi. Maintenant, ils déjeunent au lit, car ils sont encore bien fatigués par toutes leurs aventures. Au cirque, on s'est aperçu de la fuite de Babar et de Céleste. « Au voleur, on m'a pris mes éléphants ! » crie Fernando, désolé. « Petit, eh petit ! Où vous cachez-vous ? » répètent les clowns en les cherchant partout. Babar et Céleste ne seront pas rattrapés. Les voilà qui partent en auto à la gare avec la vieille dame. Ils ont besoin de se reposer quelques jours avant de s'en aller au pays des éléphants. Tous les trois, ils vont respirer le bon air des montagnes et faire un peu de ski. Maintenant, Babar et Céleste ont rangé leurs skis. Ils ont dit au revoir aux montagnes et vont partir en avion pour retourner chez eux. La vieille dame les accompagne. Babar l'a invité. Il veut lui montrer son beau pays et la grande forêt où l'on entend chanter les oiseaux. Ils sont arrivés. L'avion est reparti. Babar et Céleste sont mets de surprise. Où sont Cornélius, Arthur et les éléphants ? Quelques arbres cassés. Est-ce là tout ce qui reste de la grande forêt ? Il n'y a plus de fleurs, plus d'oiseaux. Babar et Céleste sont tristes et pleurent en regardant leur pays dévasté. La vieille dame comprend leur chagrin. « Que se passe-t-il donc ? » s'écrit Babar, qui a enfin retrouvé les éléphants. « Hélas ! » répond Cornélius. « Les rhinocéros nous ont déclaré la guerre. Ils sont venus avec rataxès. Ils voulaient attraper Arthur pour en faire de la chair à pâter. Nous avons bravement défendu ce petit, mais les rhinocéros nous ont battus. Nous ne savons comment les chasser. « Quelle triste nouvelle ! » dit Babar. « Mais ne perdons pas courage. » La vraie guerre, c'est dangereux. Beaucoup d'éléphants ont été blessés. Céleste et la vieille dame les soignent avec dévouement. La vieille dame a l'habitude. Elle a déjà été infirmière. Babar est parti avec Cornélius et quelques soldats guéris pour rejoindre l'armée des éléphants. Les rhinocéros approchent. Une grande bataille se prépare. Voilà le camp des rhinocéros. Les soldats attendent les ordres et pensent « Encore une fois, nous battrons les éléphants. Après, la guerre sera finie et nous pourrons rentrer chez nous. » Rataxès, le rancunier, dit en riant à son ami le général Pamir « Ah 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 ! Bientôt, nous allons tirer les oreilles de ce jeune roi Babar et punir ce galopin d'Arthur. » Voilà le camp des éléphants. Ils ont tous repris courage. Babar a une bonne idée. Il y déguise ses plus grands soldats. Il leur peint la queue en rouge et près de la queue, de gros yeux effrayants. Arthur se dépêche de faire des perruques. Il travaille tant qu'il peut pour se faire pardonner. Sa bêtise. Le jour de la bataille, au bon moment, les éléphants déguisés sortent de leur cachette. Le stratagème de Babar réussit. Les rhinocéros croient voir des monstres. Ils sont terrifiés et s'enfuient en désordre. Le roi Babar est un grand général. Les rhinocéros sont loin et courtes encore. Pamir et Rataxel sont prisonniers. Honteux, ils baissent la tête. Quel beau jour pour les éléphants ! Tous, ils crient, Bravo, Babar ! Bravo ! Victoire ! Victoire ! La guerre est finie ! Ah ! Quel bonheur ! Le lendemain, devant tous les éléphants, Babar et Céleste, ayant mis leurs habits de roi et des couronnes neuves, récompensent la vieille dame qui a été si bonne pour eux et pour les blessés. Il lui donne des oiseaux chanteurs et un mignon petit singe. Après la fête, Babar, Céleste et la vieille dame bavardent ensemble. Et maintenant, dit la vieille dame, qu'allons-nous faire ? Je vais essayer d'être un bon roi, répond Babar. Et si vous voulez rester avec nous, vous m'aiderez à rendre mes éléphants heureux. Ici se termine le voyage de Babar. Illustration musicale de Pascal Krieg, tout droit réservé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !